Gang dans les rues, prisonniers évadés, état d'urgence, que se passe-t-il en Haïti ? Salut, on est le mercredi 6 mars, bienvenue dans C'est quoi l'Encore ? C'est le chef de gang haïtien Jimmy Cherizé qui a dit ça hier, le 5 mars, alors que la capitale Port-au-Prince est en état d'urgence et en couvre-feu. Mais déjà, c'est où Haïti ? Alors c'est un petit pays qui se situe sur l'île d'Hispagnola dans les Caraïbes. L'île est divisée en deux et partagée avec la République dominicaine. Avec 11 millions d'habitants, il est considéré comme très peuplé et c'est l'un des plus pauvres au monde. Et Haïti est totalement paralysé depuis plusieurs jours. Mais qu'est-ce qui se passe à Port-au-Prince ? Alors en fait, depuis le 29 février, des gangs armés ont pris le contrôle de quartiers entiers d'Haïti, y compris de la capitale Port-au-Prince. Ils s'en prennent à des lieux importants comme les commissariats, l'aéroport, parce qu'ils veulent renverser le Premier ministre. En gros, ils ne veulent plus d'Ariel Henry au pouvoir. Mais pourquoi ils ne sont pas contents du Premier ministre ? Son profil, 74 ans, médecin réputé, mais super critiqué en tant que responsable politique. Il prend les rênes du pouvoir en Haïti après l'assassinat en 2021 du président Jovenal Moïse. Et aujourd'hui, il s'accroche à son poste de Premier ministre, alors qu'il est soupçonné d'être lié à cet attentat. Et en plus, il était censé quitter ses fonctions en février, et ça, ça ne passe pas. Mais il faut savoir que bien avant la mort du président Jovenal Moïse, les gangs avaient déjà pris le contrôle du territoire haïtien, en détournant des marchandises, par exemple, ou en enlevant des gens. Mais depuis la semaine dernière, la tension est montée d'un cran. Un influent chef de gang haïtien, dont je te parlais au début de la vidéo, a menacé d'une guerre civile sanglante si le Premier ministre contesté restait au pouvoir. Un génocide, c'est l'extermination d'un groupe humain. Le gouvernement est complètement dépassé par la situation, et il a déclaré dimanche 3 mars l'état d'urgence. Donc il peut être déclaré en cas de danger immédiat pour les habitants. Et depuis, les écoles et les banques sont fermées. Les compagnies aériennes aussi ont annulé tous les vols à destination de Port-au-Prince. Et le gouvernement a aussi déclaré un couvre-feu après l'évasion de milliers de détenus de prison attaqués par les gangs. Un couvre-feu, c'est quand on ne peut plus sortir de chez soi. Mais qui sont ces gangs qui attaquent ? Selon l'ONU, Jimmy Chérisier, alias Barbecue, ancien policier de 46 ans, est l'un des chefs de gangs les plus influents du pays. Il dirige une alliance de bandes armées surnommée la Famille G9. Il aurait participé au massacre de la Saline en Haïti en 2018, où 71 personnes ont été assassinées. Massacre après lequel il est renvoyé de la police. Et en 2019, il aurait également participé au massacre de Bel-Air, où 15 personnes sont mortes. Ces violences ont forcé 15 000 personnes à fuir port au prince et quitter leur maison. Au total, plus de 8 400 personnes ont été victimes de la violence des gangs l'année dernière, ayant été tuées, blessées ou enlevées. C'est 122% de fois plus qu'en 2022. On vous tient au courant de la suite dans C'est quoi l'info ? Merci de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Allez-y maintenant. Demain, on va vous retrouver le fantastique Nasser. Et moi, je vous dis la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada